bonjour les amis alors je ne sais pas si vous voyez bien derrière moi mais j'ai réuni tout le matériel de photo le mien ainsi que ceux de certains de mes amis pour vous faire enfin les vidéos que je n'ai plus fait depuis un certain temps dû à mon cancer alors je garde pour la fin vous le savez mon dernier cadeau à savoir le sony a7 r4 alors 61 millions de pixels ce qu'on peut faire de mieux j'ai mis dessus une optique le 85 1 8 qui est certainement une des optiques les plus piquées de sony et donc on verra les résultats mais ça comme je le dis je le garde pour la fin alors maintenant je vais essayer bouger un peu simplement ceci pour que vous voyez voilà voyez voyez le matériel que j'ai préparé pour vous alors on va commencer on va commencer dans l'ordre à savoir je souhaite commencer par les plus petits appareils voilà dans un sens de prix alors celui ci par exemple c'est un lumix un lumix le gf1 ce sont des appareils qui sont relativement anciens certains n'ont même que 12 millions de pixels mais ça suffit largement puisque 12 millions de pixels c'est mieux qu'un écran 4k vous prenez un écran de 80 cm à 180 cm et vous ne pouvez pas avoir une meilleure résolution que ça c'est à dire là ce que vous verrez sur l'image sur la photo même si l'appareil est mieux ce ne sera pas mieux que ça puisque l'appareil n'est pas le moniteur n'est qu'il n'est pas capable de donner mieux alors pourquoi je vous parle de ces vieux appareils parce que ces vieux appareils vous pouvez les trouver aux environs de 100 $ sur ebay amazon etc etc alors vous en avez qui n'ont pas de screen qui bouge et vous en avez avec le fameux flippy screen qui a fait la réputation de lumix alors l'avantage bien sûr c'est que vous vous voyez comme maintenant dans ce petit sony avec lequel je filme alors cet appareil par exemple vous pouvez considérer que vous allez trouver à 100 $ l'optique à 100 $ le boîtier donc 200 $ vous êtes équipé vous avez tout ce qu'il vous faut pour vlogger sur youtube ou faire des photos sympathiques puisque ses objectifs font de 28 à 84 mm un zoom vous avez une optique de chez lumix aussi qui est le 20 mm f17 qui est une optique mythique à tel point pourquoi parce qu'elle a une netteté absolument incroyable c'est à dire qu'avec un appareil comme ça 12 millions de pixels que vous avez payé une centaine de dollars et une optique comme celle ci que vous avez payé entre 150 et 200 $ vous allez avoir des résultats quasi professionnels voilà en ce qui concerne le bon marché de lumix alors maintenant les optiques de lumix alors vous voulez rester dans le top du top vous avez donc le 75 1 8 tony nordstrom vous explique que vous avez des résultats avec cette optique équivalente à celle d'un full frame c'est à dire 24 36 et cette optique pour moi c'est donner quand même du beurre au cochon que d'acheter les appareils 12 millions de pixels pour mettre ça dessus donc pour moi là dessus je mets quoi je mets où le gx9 le gx9 je l'ai pas c'est mon cousin qu'il a c'est certainement le rapport qualité prix au point de vue appareil j'irais dire déjà haut de gamme qui soit absolument impeccable il filme en 4k il a 20 millions de pixels il est extrêmement précis au point de vue focus il a le bluetooth il a le wifi il a tout gx9 et là dessus vous mettez le la petite optique que je viens de vous montrer ou encore mieux vous mettez le 12 40 f8 pro de chez olympus voilà alors là vous avez le top alors il manque dans ma démonstration les appareils olympus les appareils olympus qui sont excellents mais je suis tellement habitué au système lumix que et ben écoutez je suis désolé mais je préfère lumix alors ça c'est un appareil que je viens d'acquérir pour un de mes amis c'est il est ancien par rapport au gx9 qui est le nouveau c'est le gx 85 alors il voulait un appareil qui ne soit pas trop cher qui fasse de la vidéo avec une optique plus facile à utiliser en vidéo en zoomant donc qu'est ce que je lui ai trouvé je lui ai trouvé bien sûr le jumis le lumix gx 85 qui est tout petit qui a aussi un flippy screen mais qui se retourne pas lui ne fait pas de de vlog donc il n'a pas besoin de se voir mais de toute façon si vous voulez vous voir vous pouvez connecter votre téléphone dessus et vous vous voyez aussi et surtout il a comme optique le 14 42 c'est à dire 28 84 mais qui est pancake c'est à dire tout petit vous voyez et qui en plus est électrique donc quand vous voulez filmer que vous appuyez sur le zoom électrique bien sûr pas de saccade l'image est parfaite et il a toutes les fonctionnalités plus je vais pas vous refaire un cours sur tout chaque appareil autrement on est encore là demain il a tout il a tout quand dit tout c'est tout c'est tout voilà alors maintenant je passe au plus sérieux la gamme alors il me manque il me manque le gh5 alors le gh5 c'est un appareil qui est spécialisé dans le cinéma alors la différence c'est que il est moins performant en photo bien évidemment et il est plus performant en images alors pour vous donner une idée les deux films en 4k 60 images par seconde ce que ne font même pas les derniers sony comme celui que je viens de m'offrir et celui-là le fait alors là dessus vous avez bien sûr l'avantage d'avoir un micro extérieur externe il a deux cartes deux cartes mémoire très rapide des les deux alors les deux à quoi on les reconnaît par rapport au 1 c'est très facile vous voyez il y a deux je sais pas si ça va être net il y a deux bandes vous voyez deux contacts alors il se promène sur internet des quantités de faux vous le savez si elle arrive et vous voyez qu'il ya qu'une seule bande de contacts et bien vous savez que vous êtes fait avoir alors à ce sujet là n'allez pas sur wix.com tout tout sans exception faux j'ai acheté une dizaine de cartes elles sont toutes arrivées fausses j'ai réclamé les deux premières on les a remboursés et après on m'a dit vous demandez trop de remboursement et ben quand vous rachèterez encore et que vous aurez de nouveau un compte qui soit pas litigieux et bien ce moment là on verra si on peut vous rembourser en attendant j'ai huit fausses cartes à la maison non remboursés et dont je ne peux rien faire voilà alors quand vous allez déjà sur un appareil haut de gamme comme ça qui coûter 1600 dollars à sa sortie peut-être même plus dans ces eaux là ou euros c'était pareil je vous conseille deux optiques deux optiques et vous avez tout si vous voulez une low light et bien vous prenez le 20 millimètres 1 8 1 7 dont je parlais tout à l'heure et ici j'ai le 2 8 2 8 4 8 18 de chez laïka alors ça je me mets à 8 millimètres et vous avez une qualité d'image absolument parfaite c'est laïka et objectivement bien sûr la première chose que j'ai fait j'ai testé avec le nouveau sony a7 r4 et c'est mieux c'est mieux pourquoi parce qu'il nous fait du 4k en 60 images secondes alors que celui ci nous fait du 4k en 30 images secondes alors l'autre optique à avoir si vous voulez avoir le top avec cet appareil et ben vous vous offrez ou je l'ai déjà montré le 12 40 de chez olympus qui a l'avantage d'ouvrir à 2 8 sur toute la longueur donc si vous faites de la vidéo je vous conseille plutôt celui ci si vous faites pas de vidéo je vais chercher où tu es voilà vous avez le 12 40 le 12 60 excusez moi ce qui fait 24 120 qui est laïka aussi alors pour vous donner une idée vous voyez ça c'est un 12 24 120 voyez la taille par rapport et le poids par rapport à l'équivalent d'un full frame ou même d'un APS c'est donc voilà un des avantages personnellement de l'umix du micro forceur micro 4 tiers parce que vous avez des optiques beaucoup plus petites des boîtiers beaucoup plus petits des résultats tout est aussi bon en temps normal c'est à dire en lumière correcte et des résultats moins bons si vous voulez filmer bien sûr ou photographier quand il fait sombre dans la pénombre le capteur étant plus petit et ben vous aurez de moins bons résultats alors vous avez aussi deux autres optiques que je vous montre celui ci c'est le 12 60 mais la version hop la version standard que vous trouvez facilement sur internet aux environs de 200 entre 150 et 250 dollars et et celui ci est le même que le 12 40 mais le 12 40 le 12 60 laïka ouvre de 2 8 à 4 celui ci ouvre bien de 3 5 à 5 6 voilà la différence et vous avez encore un le 15 millimètre mais que vous avez aussi bien évidemment dans le 8 8 18 laïka et donc celui ci fait un peu doublant pas à part qui l'ouvre qui l'ouvre à un 7 aussi mais bon l'autre vous sera de 8 à 8 millimètres celui ci 8 millimètres c'est 16 millimètres celui ci c'est 30 millimètres personnellement pour vlogger je préfère être à 24 millimètres ou 8 millimètres c'est à dire les deux autres laïka que celui ci maintenant celui ci a l'avantage d'être encore plus petit bien évidemment voilà je pense avoir fait le tour en ce qui concerne panasonic je regarde si j'ai rien oublié non je pense pas alors je vais arrêter pour cette première vidéo pour panasonic en vous disant avant qu'il manque qu'il y a un grand absent c'est fuji dans ma collection d'appareils à savoir pourquoi parce que on se prête les optiques on a beaucoup d'optiques et personne n'a fuji et donc comme personne n'a fuji il faudrait racheter toute la gamme d'objectifs ils ne sont pas donnés les optiques fuji sont d'excellentes optiques mais qui valent le même prix que des optiques full frame ou que les optiques leica de micro forceurs qu'on trouve un peu partout alors micro forceurs et olympus vous mélangez puisque les deux ont le même format 4 tiers fuji et un APS-C comme Nikon Canon ou Sony donc voilà il on en a pas alors que c'est excellent aussi mais je peux pas vous faire le test vous voulez montrer une très bonne journée pour cette première vidéo qui va être suivi par une seconde au revoir